Ce soir elle veut danser, ce soir y'a de quoi, prisonnier de me penser, ce soir je veux voir, j'ai arrêté d'y passer, maintenant faut y croire, dans ce monde faut chercher plaisir, faut se battre pour sa part Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis archi contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle semaine avec moi Donc franchement, en vrai je suis archi contente, j'ai grave bien tenu le rythme, genre quand je regarde toutes les vidéos que j'ai postées depuis l'aménagement, c'est vraiment un truc de ouf Et je suis grave contente que vous suiviez tout ça avec moi, là cette semaine normalement ça va enfin un peu bouger, c'est vrai que les semaines précédentes il y a eu pas mal de ralentissement par rapport à l'appartement Parce que comme vous l'avez vu, le dressing a été repoussé de semaine en semaine en semaine, pareil au niveau du budget, forcément il y a eu beaucoup d'argent qui est sorti d'un coup Donc voilà, pour rester quand même un minimum dans les clous, j'ai dû aussi un petit peu ralentir au niveau des dépenses Mais là voilà, normalement cette semaine je vais recevoir pas mal de petits trucs sympas, tout ça tout ça, pour vous faire patienter avant dressing Donc bref, trop contente, et le home tour j'espère qu'il arrivera d'ici début avril, si tout se passe bien je croise les doigts En tout cas, là pour aujourd'hui, donc nous sommes lundi, comme je vous ai dit moi, lundi c'est égal grâce matinée, voilà Comme la veille, en fait j'ai énormément travaillé, enfin le week-end pour sortir le vlog à temps, le lundi c'est grâce mat Mais en tout cas, première chose que je vais faire c'est m'occuper de mes cheveux Donc là, ils sont tout secs, tout secs, tout secs, dans un sale état quand même, vraiment la sécheresse, je vais pas vous mentir Et j'avoue, je sais pas du tout comment est-ce que je vais me coiffer encore cette semaine Mais en tout cas, les produits que j'utilisais, c'est les produits de chez Pomelo Pusco Donc voilà, je suis en collaboration avec eux, c'est une marque dont j'ai entendu parler énormément partout sur les réseaux sociaux C'est une marque qui est vegan, honnêtement je n'ai pas encore testé, là on va le tester ensemble Mais je trouve que déjà l'avantage de cette marque-là, bon moi j'avoue, je suis grave sensible au packaging J'aime trop quand les packaging sont tout mignons, comme ça, colorés, genre vraiment il y a un petit peu cet effet summer Donc moi ce que j'ai, c'est le shampoing, l'après-shampooing, un petit bain d'huile, donc là c'est ce que je vais faire avant d'aller à la douche Et on a également un sérum comme ça pour les pointes Donc en fait, vous pouvez vraiment choisir les produits en fonction de vos problématiques Moi pour le coup, j'ai vraiment les cheveux secs, donc c'est ce que je leur ai dit Mais ça peut être par exemple une routine pour des cheveux gras, une routine pour des cheveux bouclés, enfin voilà, ça dépend de vos problématiques J'ai vu plein de résultats incroyables sur certaines influenceuses, donc j'ai hâte de tester Donc on va commencer par ce petit bain d'huile, donc je l'ai laissé au frigo, il faut le laisser vraiment pendant 10 minutes J'avoue, je l'ai laissé un peu plus, et ensuite il faut le laisser poser pendant 30 minutes sur vos cheveux Donc honnêtement, 30 minutes, je trouve ça bien, parce que c'est vrai que les bains d'huile que tu laisses poser toute la nuit Des fois c'est quand même un petit peu relou, on va pas se mentir Je pense que début mars, un peu avant l'arrivée du dressing, ce que je vais me faire c'est des locks J'ai trop envie de me lockser Donc là, on a l'huile qui sent la vanille, ça sent trop trop bon Donc là, si comment vous avez laissé l'huile un peu trop longtemps au frigo Regardez ça comment c'est bignon là Si vous l'avez laissé comme un peu trop longtemps au frigo, vous la réchauffez juste un petit peu dans vos mains Et ça passe tout seul Un jour, l'odeur elle est à tomber Donc aussi, ce qui est vraiment pas mal avec les produits, c'est que la composition est super bonne Et vous avez un petit code promo, donc c'est LeslieYT, de toute façon je vous mets tout en barre d'infos Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit bonnet chauffant Donc comme ça, je l'ai mis au micro-ondes Et ça a permis aux soins de vraiment bien 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 pénétrer dans mes cheveux Une fois sous la douche, du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai défait mes tresses J'ai juste un mot incroyable Mes cheveux étaient tellement doux, tellement... Et vraiment le soin aussi, mais la composition du soin est topissime Et franchement mes cheveux, ils ont grave grave kiffé, enfin trop bien Ensuite, on passe au shampoing Donc franchement le shampoing, je l'ai beaucoup aimé aussi Parce qu'en fait, il ne sèche pas du tout les cheveux Mais en même temps, il les a super bien nettoyés Sachant que j'avais des résidus de gel, de cire, etc Donc super satisfaite du shampoing Et surtout les odeurs, ça sent archi bon les produits Pareil pour l'après-shampoing Franchement, j'en étais super satisfaite également Je l'ai laissé poser dans mes cheveux un petit moment Et à la fin, mes cheveux étaient vraiment propres et doux Donc vraiment ces produits, c'est une très belle découverte Et là j'ai pris une vraie douche, un vrai soin Un moment trop cocooning, ça m'a fait archi du bien Et du coup, voici là mes cheveux, à quoi ils ressemblent Donc déjà, premier retour là que je peux vous donner J'ai rarement, je sais pas comment vous dire En fait c'est le juste milieu entre des cheveux qui sont propres et lavés Et des cheveux qui ne sont pas asséchés par le shampoing Par la routine en fait, tout simplement Là mes cheveux, mais ils sont tellement doux Genre ils sont super doux Et pourtant on peut voir que tous mes résidus de gel, de cire, etc. De mes coiffures de la semaine dernière, bah tout est parti Et même je trouve que ça se voit que mes cheveux sont hydratés Bah au fait qu'ils soient tout frisés, tout rebondis Trop agréable, trop trop bien Genre ça me donne une bonne base pour bien démarrer ma semaine au niveau de mes cheveux Donc ce que je vais rajouter c'est le petit sérum Donc c'est enrichi en vitamine E Et ils disent appliquer une à trois gouttes sur les pointes Cheveux secs ou humides Moi j'aime bien voir les cheveux un peu graissés Donc j'en mets un peu plus En tout cas vous voyez comment ça brille Ça brille tellement Mais pourtant quand tu mets dans tes cheveux Tu sens que tu mets pas trop de gras, trop de machin Ça n'alourdit pas trop les cheveux Mais en même temps t'as pas l'impression de n'avoir rien mis dedans Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Je trouve que c'est vraiment un super juste milieu à ce niveau là Et bah là comme sur de la douche Je préfère quand même les mettre sur cheveux mouillés Parce qu'une fois qu'ils seront secs Ils vont être tout durs Je suis super contente Ça va pouvoir encore une fois me donner une bonne base là pour cette semaine Donc c'est parfait Et je vous rappelle vous avez mon code promo LesleyYT que je vous mets Au revoir Ok les gars Alors là on est dans la chambre d'amis Qu'il faut absolument que je range Pour l'instant c'est là où je mets les affaires que j'utilise Là on se met au quotidien En attendant d'avoir le sèche-linge Bah c'est aussi là qu'il y a le séchoir Et aussi je voulais réagir à un truc Dans ma dernière FAQ Là quand je vous disais le budget total pour l'appartement Quelqu'un qui m'a dit en mode Waouh mais c'est énorme comme budget Surtout pour un appartement locatif Et c'est vrai que c'est quelque chose Déjà je déteste cette lubie d'être propriétaire Enfin ok c'est important Enfin c'est important Tout est relatif d'ailleurs Mais j'ai 23 ans J'ai 23 ans Je suis pas obligée d'être propriétaire dès maintenant Enfin au bout d'un moment Faut laisser les gens respirer Et aussi c'est vrai que moi je trouve que Je suis quelqu'un Je sais pas comment vous expliquer Mais j'aime pas mettre Je sais pas Je pense que vous l'avez remarqué Est-ce que je vous ai déjà présenté du luxe Quelque part Des chaussures de luxe ou pas Non pas du tout Moi je suis pas dans ça Peut-être qu'un jour ça changera Je dis pas le contraire Mais c'est vrai que par exemple Moi j'ai énormément de mal A mettre beaucoup d'argent Genre dans une paire de chaussures Ou un sac à main Et je pense que d'ailleurs Ça s'illustre aussi par le fait Que j'aime bien acheter Beaucoup de vêtements Et du coup Peut-être de la fast fashion aussi Parce que j'ai vraiment ce truc de Tu me donnes 800 euros Je préfère aller m'acheter 800 euros De plein de vêtements Que 800 euros Une paire de chaussures par exemple Donc voilà Mais par contre Moi Mes kiff dans la vie C'est vraiment chez moi Chez moi je suis archi casanière Comme vous voyez même Je sais pas je sors pas Je vais pas au restaurant Je vais pas Ça arrive de temps en temps Avec mon chéri Mais tu vois ce que je veux dire Genre je suis âge 24 Chez moi Donc bien évidemment Que je vais mettre le prix Pour chez moi En plus de ça Quand tu n'as zéro mobilier Tu pars de rien Encore une fois Bah c'est un coût pour moi C'est un coût Même ma banquière Elle voulait me refiler un prêt Pour vous dire Donc voilà C'est un coût quand même D'emménager Même si tu peux faire Avec beaucoup moins Moi j'ai vraiment économisé Pour faire avec un maximum Et en plus de ça Faut pas oublier Que ça a été grave rentable Pour moi Aussi bah c'est ça Qui m'a permis De grave vous stimuler Là dans les derniers vlogs Et tout De grave relancer Ma chaîne YouTube C'est justement Parce que j'ai pu Bien investir Dans mon mobilier Acheter des trucs de qualité C'est de faire des choses jolies Etc 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 Et c'est là où je vais Travailler là Pendant quand même Un moment Donc voilà Pour moi c'est pas du tout Un regret D'avoir mis autant d'argent Je sais pas comment vous dire En tout cas moi C'est dans ça Que je trouve mon plaisir Et aussi Les voitures Je sais que Enfin je sais pas comment vous dire Mais déjà ça fait archi longtemps Que je parle de changer de voiture Et c'est bon 2022 Maintenant que j'ai mon appart Il faut que je le fasse Vraiment que je change de voiture Parce que du coup J'ai mon permis En 2020 Et du coup Bah j'ai pris une Clio 2 Après Enfin Même si une Clio 2 Elle est un peu stylée Dans son sou Du genre d'extérieur Elle paye pas de mille Mais en vrai Elle est vraiment tout Tout équipée Et il a même le petit toit Ouvrant panoramique Et tout Donc elle fait quand même plaisir Mais voilà C'était ma première voiture Je me voyais pas du tout Investir dans une première voiture Enfin voilà Après Je trouvais pas que j'aimais De 15K ou 20K Dans une voiture Jamais de la vie Enfin je dis jamais de la vie Peut-être qu'un jour Si je suis archi riche Pourquoi pas Mais là c'est pas du tout Le but Dites-vous que quand Je suis pas bien ou quoi Je suis capable de partir rouler Avec ma voiture 2h Qui pleuve Qui fasse nuit Ou Hey j'en ai rien à foutre Ça me dérange pas Genre j'adore conduire Donc voilà C'est vraiment ça Mes plaisirs de la vie Et d'ailleurs par rapport au luxe Je vous jure Il y a déjà des fois Où je me suis dit Bon fais-toi plaisir Regarde un petit peu Ce qu'il y a Mais psychologiquement J'y arrive pas Genre un peu J'avais trouvé Une paire de Balenciaga Que j'aimais trop Des baskets Mais je me suis dit Je peux pas mettre Genre psychologiquement J'arrive pas à me dire De mettre 800 balles Dans une paire de chaussures Je peux Mais Investir dans le mobilier De ma maison Bah ça Sans problème Tu vois Bref je parle trop C'était même pas pour Enfin si c'est un peu Se justifier J'allais dire C'est pas se justifier Mais si c'est un peu Se justifier Je dirais que cet appartement Là vraiment En 5 ans de Youtube C'est mon premier Vrai excès Entre guillemets Parce qu'encore une fois Ça a quand même pas mal Relancé ma chaîne Youtube Donc c'est pour ça Que je trouve Que c'est quand même Un bon investissement Mais c'est vrai Que c'est quand même Un petit excès Parce que genre Quand je pense au prix De mon dressing Par exemple C'est vrai que J'ai un peu abusé Mais de l'autre côté J'en avais tellement Envie Genre Pour moi je sais pas C'est un cadeau de ouf Que je me suis fait Je sais pas comment vous dire C'est super satisfaisant Pour moi Comme je sais Qu'il y en a qui vont Être grave satisfaits Justement en s'achetant Un beau sac Une belle paire de chaussures Qui vaut archi cher Et qui se disent Putain j'ai réussi à me payer Ça toute seule Genre j'ai déjà vu des filles Parler de luxe Et dire que c'était ça Leur ressenti Et bah moi c'est ça Mon ressenti Avec un peu avec mon appartement Et surtout le dressing Oh là là Mais j'en rêve la nuit J'en rêve Putain j'ai tellement rêve Qu'il arrive Dans deux vlogs Celui-ci Il y aura le prochain Et normalement après Ça sera le vlog du dressing Les gars On y est bientôt Bientôt Bref J'ai remarqué Que moi j'aime bien parler Pour Vesky Le rangement Donc là c'est bon Et après je vais me faire à manger J'ai archi faim Mais les gars Vous savez quelle heure il est J'ai pas mon portable avec moi Mais il doit être 16h30 Je pense Donc Et franchement La chambre d'amis Je regrette de ouf D'avoir mis le miroir aussi haut Franchement je suis trop bête Là là Je me dis Non faut vraiment Que je le mette à ma hauteur Vu que là je pense Très sérieusement A ce que ce soit A la fois ma chambre make-up Enfin ma pièce Où je me maquille Et où je filme Certaines de mes vidéos Faut vraiment que je mette Le miroir Beaucoup plus bas Mais du coup Ca veut dire qu'il faut que je Rebouche les trous Qui sont là haut De toute façon Là je commence à avoir Pas mal de trous Ah Faut pas que je fasse Trouver les miroirs Je commence à avoir pas mal de trous A avoir à reboucher Parce que je suis une petite galère De temps en temps Donc Il va falloir que je m'y mette là Niveau travaux Un peu chiant à faire C'est vraiment là Ce que je dois faire prochainement Reboucher les trous Et repercer Re J'ai une tête de folle Là je vais Défaire mes petits tresses Avec vous J'espère que Vous allez bien On est mardi Il est quasiment 9h Hier je sais pas pourquoi J'ai grave du mal Avant de dormir Genre j'ai regardé vraiment Des vidéos YouTube Jusqu'à 3h du matin Je crois Et je sais qu'habituellement Bah du coup Je me serais réveillée Genre Pas avant 10-11h Mais Là c'est bon J'ai envie d'essayer De changer de ride Parce que je me dis Que si j'arrive à plus travailler Le matin Et bah Je pourrais peut-être Plus me libérer les week-ends Donc là Là je dois recevoir Ma box Ma dernière box Hello Fresh Donc je ne suis plus En partenariat avec eux Mais ils m'ont envoyé Une box en plus Et en attendant Ce que je vais faire C'est que je vais prendre Un petit leige Parce que j'ai archi fond Et ensuite Je vais aller à la salle de sport Enfin Première fois que je vais A la salle à Bordeaux Et les gars Non m'attendez Je ne vous ai pas dit J'ai commandé mes mèches La semaine prochaine Je vais me coiffer Parce que j'ai un mois de mars Assez chargé Et du coup Ouais Je vais me coiffer Pour être libérée De mes cheveux Un petit peu Et ça faisait longtemps Que je voulais me coiffer Juste j'attendais une perruque Qui n'est jamais arrivée Donc voilà C'est trop chiant Parce que bon C'est censé se faire En partenariat et tout Mais franchement A fait poireauter Pendant des semaines Et des semaines Et des semaines Attendez juste Il y a ci Il y a ça Il y a ci Il y a ça Et au final Tout ça pour nous dire Qu'ils arrêtaient Donc avant même D'avoir commencé Tu vois Donc tu vois Moi ça fait On est en quoi On va être en mars bientôt Ça fait deux mois Je ne me coiffe pas A cause d'eux Parce qu'en gros Je ne voulais pas me coiffer Et genre Une semaine après On recevra la perruque Et devoir me retrouver A me décoiffer Tu vois Ça joue pour moi Ma coiffure Là celle que je vais faire J'aimerais vraiment La garder Un bon bon mois Donc Eh les gars Je suis trop choquée Genre en fait Ma caméra Il y a un impact Pile sur l'objectif Heureusement J'ai l'assurance Donc normalement Je peux la renvoyer Et on va me la renvoyer Gratuitement Juste ça me fait chier Parce que j'ai pas envie De faire de pause Dans les vlogs Après j'ai ma grosse caméra Mais bon voilà C'est un peu chiant De se trimballer avec ça Mais du coup Je vais le déclarer Et je vais renvoyer Ma J'ai envoyé cette caméra En espérant Qu'on me renvoie Une nouvelle prochainement Et en attendant Bah je vloggerai Avec Ma grosse caméra Ça me fait un peu chier Mais bon Comme là Je vais partir En voyage Mi mars Je me dis C'est mieux C'est mieux que je la renvoie Maintenant Parce que je vais pas Amener ma grosse caméra En voyage Tu vois Ça c'est typiquement Le genre de truc Je sais que quand Là je vais commencer Ma diète Je pourrai plus Donc je vais les finir Comme ça Du coup les gars On se retrouve Avec ma caméra De face cam Donc Bah normalement La qualité sera meilleure Donc bon Tant mieux Mais C'est vrai que cette caméra là Elle est super lourde Et tout Donc genre Je peux pas la tenir Comme ça Et me filmer Donc je suis obligée De la poser sur trépied A chaque fois Donc voilà Je vais poursuivre Le vlog comme ça Parce que j'ai envoyé Ma caméra Je me déteste les gars J'ai laissé La carte mémoire A l'intérieur Je me hais En fait déjà J'ai peur qu'il me la renvoie pas Et bah du coup Là j'ai perdu Une partie du vlog D'aujourd'hui Enfin de la journée D'aujourd'hui Après bon En vrai Comme j'avais déjà Tout synchronisé Là ce matin Ça va Enfin il y a pas Une énorme perte Mais je suis Je suis quand même dégoûtée Parce que c'est ma plus grosse Carte mémoire C'est 256 gigas Et du coup aussi Bah je sais plus Où je vous ai laissé Du coup Mais en tout cas Voilà Le coach Il m'a envoyé Les diètes J'ai vu qu'il y avait Des choses dedans Qu'il y a pas tout Que j'aimais Mais du coup J'ai pu en discuter Avec lui Il a été super compréhensif Comme d'habitude De toute façon On se connait très bien Lui et moi maintenant Et du coup Voilà Bah du coup J'ai directement pu voir Avec lui Ce que je pouvais ajuster Ce que je pouvais remplacer Dans mes diètes Et tout machin Parce que l'idée C'est pas de manger Les trucs que tu n'aimes pas Qui te dégoûtent Et du coup Tenir le truc 3 semaines Non L'objectif C'est justement De réussir à adapter Ta diète Ton sport A tes besoins Par exemple Pareil à la salle de sport Quand j'ai fait les squats Ça me faisait Ça me tuait les lombaires Comme j'ai eu Deux mois de l'arbago Je pense que mes lombaires Ne se sont pas totalement Remises de ça Et ça a beaucoup Du les fragiliser Donc du coup Bah il m'a dit Bah écoute Pour l'instant Tu fais plus les squats Mais par contre Tu renforces tes lombaires Tu sais le truc Où tu fais ça là T'as un poids Et tu dois faire comme ça Je fais comment on appelle ça Des relevés de je sais pas quoi Bref Je dois faire ça Franchement il me l'a redit En tout cas N'oublie pas Le plus important C'est la communication Entre nous deux Et il a totalement raison Donc voilà Et juste j'aurais dû me peser ce matin Mais je l'ai pas fait Du coup Faudrait que je me pèse aussi Demain matin à jeun Pour connaître mon poids exact Et voilà quoi Mais je vous jure là Il est même pas 19h Donc je suis exténuée Au final aujourd'hui Vous allez pas avoir été grand chose Je vous racontais que ma vie Et Dieu merci Hé imaginez Aujourd'hui J'aurais reçu mon rangement make-up J'avais tout rangé en vidéo Oh mon dieu Non Dieu merci que c'est que ça C'est juste du blabla Donc ça va C'est pas la fin du monde Vu que je parle beaucoup Et qu'on est que mardi Ne vous inquiétez pas Il y a encore plein de choses A vous dire Alors là nous sommes Mercredi 23 février Il est actuellement 9h49 Putain j'ai pas mis de réveil J'étais sûre d'en avoir mis un Et j'en ai pas mis Donc je me suis réveillée Genre à 9h10 Bon ça va c'est pas Voilà Putain mais j'ai oublié Que cette caméra Elle est vraiment de trop bonne qualité Du coup là Il y a vraiment Bah bref Bref les gars Alors là il est actuellement Il est quasiment 10h30 En fait j'allais partir à la salle Et j'ai reçu un message Pour me dire que J'allais bientôt recevoir Mes colis à ma zone Donc je suis restée à la maison Et du coup Dans ce paquet là Normalement c'est une partie De mes mèches On va coiffure la semaine prochaine Et là normalement Ce sont les fameuses roulettes Donc Mon meuble à chaussures Vous voyez cette caméra Ok la qualité est bien Mais elle est tellement pas pratique Et du coup Vous voyez le meuble à chaussures En fait Si je veux le mettre Sur roulette C'est parce que Regardez Donc là en fait Mon dressing Il va prendre Tout le mur Qui est là Tu vois Mais du coup Le dressing Je pense qu'il va arriver A peu près jusque là Mais du coup Je pourrais pas Ouvrir la porte Tu vois Avec le meuble à chaussures En fait Il est trop grand Donc c'est pour ça Que je vais le mettre sur roulette En fait Pour pouvoir le déplacer facilement Tu vois J'allais pas anticiper ça Du coup On va regarder si ça passe C'est énorme Oh j'ai trop le seul Putain Oh je suis dégoûtée Mais d'une manière Non mais hey Pour moi là J'avais eu l'idée du siècle Mais c'est tellement énorme Bon déjà Je vais le renvoyer En fait Carrément Je me dis Est-ce que c'est pas à Ikea Que je vais trouver ça Ikea Il y en a qui ressemble quand même Les gars Je suis dégoûtée J'ai fouillé tout Amazon Tout Internet même Le Roi Merlin Tout ce que vous voulez J'ai pas trouvé Donc bah écoutez Je pense que je vais aller prendre A Ikea Impossible à trouver Des hausses fines Avec des roulettes J'arrive pas Du coup J'allais Aller à la salle Là il est actuellement 11h24 J'étais en train de descendre Et là on m'appelle C'est la poste Pour me dire que j'ai un colis Donc j'ai croisé Les doigts Pour que ce soit le palmier J'ai un petit doute Parce que Je l'ai pris sur Scloum Et on dirait pas un colis Scloum On va voir Ça a rien de spéculé On va voir Ok du coup Bah vous voyez Le colis Il m'arrive quand même Jusqu'ici Mais le palmier Il fait 1m Il fait 1m87 Donc je sais pas Si c'est ça Enfin 85 Ah bah En fait non C'est le meuble à make-up Putain Je m'attendais pas A le recevoir là Comme ça Ok ok Ouais ça par contre Je le ferai tout à l'heure Du coup À mon retour de la salle Ça me fait trop bizarre À chaque fois De filmer Avec cette caméra là Mais bref Tout ça pour vous dire Que là Du coup J'ai bien fait ma séance de sport Franchement Ça me fait archi du bien D'aller au sport Et C'est un truc Ça faisait archi longtemps Que Enfin ça m'était jamais arrivé avant En fait C'est à dire que même La première fois J'ai perdu du poids Je prenais pas du tout De plaisir À la salle de sport Je me disais juste Qu'il fallait le faire Pour le faire Mais c'est que L'année dernière Pendant la période Mai-Juin J'allais beaucoup à la salle Et justement Je pensais qu'après En vacances Quand j'allais aller en Martinique Bah j'allais pouvoir continuer Et c'est là Qui est le confinement Et du coup Ça avait recassé mon rythme Mais sinon L'année dernière Vers mai-Juin C'est la première fois de ma vie Que j'ai vraiment commencé À prendre du plaisir En faisant du sport Et avoir vraiment Ce sentiment Que ça me défoulait J'ai que le seul truc Qui pourrait vraiment Me faire abandonner C'est un confinement Partie 4 Tu vois Ou 5 Je m'aime plus Mais Là vraiment Quand j'y vais Je prends du plaisir Je suis fière de moi J'ai des courbatures Mais Moi les courbatures Au contraire Je trouve ça montre Que tu y arrives Et en plus C'est vrai que le coach Bah le coach Il est là Il te prend de tes nouvelles Tous les jours Il te demande Comment ça va Que tu tiens le coup Non non ni Mais après aussi C'est vrai que J'ai pas encore commencé Les diètes Pour l'instant Je finis mes diètes Et l'eau fraîche Juste Je grignote pas Entre Mais c'est vrai que aussi Quand tu vas à la salle Surtout que là Du coup Dans son programme J'y vais quand même 5 fois par semaine Je trouve qu'après T'as moins envie de manger Parce que tu dis Putain là J'ai bien passé Une heure à la salle Je vais pas aller Me goinfrer derrière Tu vois En tout cas Moi c'est vrai Que c'est comme ça Que je le vois Sachez que Je n'ai pas perdu de poids Depuis Je fais toujours Mes 90 kilos A un moment donné Au tout début Quand j'étais terre Je commençais à perdre Et après Il y a eu le stérilet Et là Je faisais plus aucun effort J'avais super mal aux gens Tout le temps Donc voilà Le peu de poids Que j'ai perdu Ça dure même pas 2 kilos Au début Je les ai repris Très rapidement Bref Là du coup Direction Ikea On va aller chercher Des petites roulettes En plus je me suis rendu compte Qu'en fait J'ai besoin de roulettes Pour plein de choses Genre Enfin plein de choses Donc l'étendroit Mon meuble à chaussures Et aussi J'ai un meuble Ikea Genre Tu sais un chariot Que tu tires Et pareil Normalement J'aurais dû prendre Les roulettes avec Mais je ne l'ai jamais fait Non mais par contre C'est vrai que la qualité De cette caméra En fait là A chaque coup Elle m'éblouit frère Elle m'éblouit de ouf T'es pas T'es pas Comment c'est clean C'est net Et tout Et c'est là Où je me dis Putain mon appart C'est stylé Parce que franchement Là Même cet angle là Je le trouve stylé Je ne sais pas quoi On va vous dire Et bref Rue Rue Il est 14h31 J'ai passé toute ma vie A Ikea Genre j'ai dû aller Au retrait de marchandises Pour des roulettes Qui m'ont l'air Beaucoup trop grosses Encore une fois Je ne pouvais pas Les voir avant C'est trop chiant Du coup j'ai dû d'abord Payer Après aller les récupérer Et voir que c'était Vraiment trop gros J'en ai pris d'autres Qui dans tous les cas Iront à mon chariot Donc elle c'est mort C'est trop petit De toute façon Je savais Je sais Mais bon En test C'est trop gros Fais chier Fais chier Je suis tellement dégoûtée T'es mal à la catastrophe T'es mal à la catastrophe Ah la la Ici nous avons le meuble Donc en fait Maintenant qu'il est là Je peux vous dire En fait c'est pas vraiment un meuble C'est un chariot Pour les roulettes Parce que moi Il faut savoir que je suis quelqu'un Quand j'ai une idée en tête J'ai beaucoup de mal à lâcher l'affaire Donc j'ai cherché 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 Donc j'ai recommandé Des roulettes Qui pourraient passer Elles sont pas très jolies Mais bon on s'en fout Là par contre C'est vraiment l'utilité Qui est primordiale Et si elles Elles passent pas J'en ai pris d'autres Et elles Normalement Elles doivent passer Quoi qu'il arrive Le meuble à maquillage Donc j'en ai pris Un pas très grand En mode chariot Et à roulettes Comme ça Si j'ai envie D'aller maquiller Dans la salle de bain Je peux Si je veux Si je veux aller maquiller Dans ma pièce dressing Pour X raison Bah j'ai juste à prendre le chariot Et le faire rouler Jusqu'à la pièce Franchement mon dressing Il est déjà tellement énorme Que je voulais pas Réinvestir dans une commode Pour le maquillage Et même je me rends compte A quel point Je me maquille pas beaucoup Je me maquille vraiment pas souvent Enfin vous voyez bien Que dans une semaine Je me maquille genre 2-3 fois Max Et c'est vraiment Quand j'ai beaucoup de contenu à faire Tu vois Donc voilà en fait Le maquillage Il ira dans des bacs Comme ça En plus je trouve ça bien C'est des bacs en plastique C'est noir Moi franchement mon bureau A la base Il était blanc Après faut voir Comment est-ce qu'il était Tout marron Machin Des fonds de teint Des poudres Et tout Donc là au moins Ça se nettoie facilement C'est pas clair Tu vois Donc je pense J'ai fait un bon bail Ok donc c'est bon J'essaie de l'étrier par couleur Dites vous que je me suis débarrassée De tous mes talons Et j'en avais plein Ça me fait super mal aux pieds en fait Et du coup je les mets jamais Même là ce que j'ai gardé C'est que Eux je les ai déjà mis Mais j'avais tellement mal aux pieds Genre toute une journée C'était horrible Et les noirs Je me dis Mais sur tous les talons noirs Que j'avais Pourquoi est-ce que j'ai gardé ceux là Enfin peut-être parce que le talon Il était petit tu vois Mais ils ont pas l'air beau Genre le devant là Il fait même même New look ça doit dater Que je lisais celle-ci Du coup je pense que Je vais poser là Mes trucs en acrylique Bon j'en ai plein Je vais pas tous les mettre Mais comme ça je pense C'est pas mal Le seul truc pour lequel Ce truc là Ne va pas être pratique C'est les palettes Et en fait Là vous voyez sur mon bureau Il y a une sorte de casier Donc je pense que Je vais mettre les palettes dedans Carrément Je vais totalement faire ça Allez ça part Et il y a du make-up Que je vais faire gagner Je pense Par exemple Cette palette Elle est super jolie Mais j'ai pas l'impression D'avoir déjà utilisée Du coup je pense Que pour un concours Tu vois c'est pas mal Pour m'y retrouver Au niveau des palettes Là je vais faire Les palettes Qui sont plutôt colorées Et là je vais faire Les palettes nude Ou celles Où il y a le plus De fards nude En tout cas Tu vois par exemple Je vais la mettre dans les nudes Même si c'est du rosé Ça reste nude quoi Après des trucs Genre ça je pense vraiment Que je l'ai depuis Genre 4 ans Tu vois Donc je pense C'est des trucs Au bout d'un moment Faut les jeter Tu vois normalement C'est 2 ans Bon je sais que si je le mets Ça va pas me tuer non plus Tu vois mais Bon voilà On va pas abuser non plus Et là dedans Par exemple là Je voulais mettre mascara Mais en vrai Je pense pas que j'ai Suffisamment de mascara Pour tout remplir Donc j'avais pris ça Sur Chine Pour organiser les tiroirs Donc par exemple Je pense que là Je vais mettre Tout ce qui est pour les yeux Genre mascara Eyeliner Crayon pour les yeux Voilà Bon j'utilise pas Jusqu'au bout Mais ce qui est bien Avec ces tiroirs C'est que pareil Je peux les tirer Complètement Tu vois Là on est sur un parfum Palette Jamais touchée Concours Il est 19h38 Bon du coup J'ai pas mal traîné On va dire Enfin Surtout à la fin Moi c'est surtout Vers la fin Souvent je lâche Genre j'ai passé Je sais pas Peut-être 3 minutes Sur mon téléphone Alors qu'en vrai J'avais plus qu'une trousse A vider Donc voilà En tout cas J'ai à peu près rangé Bon il y a juste Les trucs en acrylique Là Je les laverai Etc Etc Et je suis pas sûre De les laisser là Enfin Je pense que vous voyez Là dans l'acrylique Là j'ai vraiment mis mes trucs Grossièrement Je pense que je vais que laisser Le truc qui tourne Je sais pas Parce qu'en fait Si je mets trop de trucs Au dessus Bah je vais pas pouvoir Le déplacer facilement En haut Et ça du coup Je vais le laisser là En attendant Mais ensuite J'irai le foutre Derrière moi Là dans la penderie Quand je l'aurai libéré Et que j'aurai mon dressing Donc je vais vous montrer Juste comment est-ce que J'ai organisé A l'intérieur des tiroirs Franchement je suis trop contente Bon déjà il faut savoir Que avant de venir ici J'ai fait un énorme tri Dans mes affaires Encore une fois Donc que ce soit Dans les vêtements Mais aussi dans le make-up J'ai vraiment essayé J'ai vraiment essayé de garder Ce que j'utilise quoi Tu vois Parce qu'en plus Je suis pas une influenceuse À qui on envoie Beaucoup de maquillage Bon déjà j'avoue Que le peu qu'on m'envoyait Bah maintenant Je calcule plus trop trop Enfin ça faisait un moment Que je calculais plus Parce que j'avais déjà Trop de produits chez moi Mais là du coup J'ai fait un énorme tri Et je suis super contente Parce qu'il y a encore Plein de place C'est pas du tout encombré Et c'est vraiment ce que je voulais Donc je vais vous montrer En même temps le meuble Comme ça Vous allez pouvoir me suivre Mais je trouve que ce qui est bien Avec ce meuble là C'est que déjà il est noir Comme je vous ai dit Donc il y aura pas de traces De maquillage partout Et autre point super bien C'est qu'il est tellement Bien compartimenté Genre il y a tellement De compartiments différents Que j'ai du mal à voir Comment Parce que moi je suis vraiment Dans cet objectif là D'être mieux organisée Moins bordélique etc Et je trouve qu'il est tellement Bien compartimenté Que j'ai du mal à voir Comment est-ce que je pourrais Foutre le bordel Avec ça tu vois Mais je vous montre Alors demain Je vous montrerai vraiment Le résultat Quand j'aurai baissé La coiffeuse Et que j'aurai tout rangé Donc là Tout ce que vous voyez Par terre C'est des trucs Que je jette Donc c'est des trucs Que j'ai depuis Soit super longtemps Soit des emballages Là aussi C'est ce que je jette On va tout mettre dedans Comme ça Ça c'est fait Alors du coup Pour le meuble J'ai déjà un sac Où dedans Il y a plein de trucs Pour les concours Et bah je vais rajouter Du coup là Toutes ces things À l'intérieur Là du coup Premier tiroir Ce que j'ai mis C'est Les faux cils Donc faux cils Colle à faux cils Et aussi j'ai mis Mes beauty blender Qu'il faut que je lave D'ailleurs Pour qu'ils soient Accessibles Ensuite là J'ai mis Tout ce qui est Eyeliner Là c'est crayon J'ai mélangé J'ai mélangé yeux Sourcils Et lèvres Et là On a tout ce qui est Mascara Fixateur à sourcils Aussi Ou soin pour les cils Bref Voilà Ensuite dans celui-ci J'ai mis Bah tout ce qui est Highlighter Et je me suis rendu compte Que j'en ai vraiment Pas gardé beaucoup Mais ça me va très bien Enfin franchement Pour une seule personne Il n'y a pas besoin De plus que ça Ensuite Alors ça par contre Il y en a un peu plus Mais c'est vrai Que j'ai mélangé Brondeur et blush Et d'ailleurs je me demande Si les blushs Je vais pas les mettre ici Parce que Bon lui Il est quand même Bien 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 rempli Ici j'ai mis Tout ce qui est rouge à lèvres Donc pareil Mais ça Je m'en suis vraiment Débarrassée de plein Ou alors je viens de la plomb Que j'ai laissée Chez ma mère aussi Et là ici Vous avez tous mes gloss Donc pareil J'ai grave épuré Ensuite là Vous avez tout ce qui est Base pour le teint Et spray fixateur Je pense que j'en ai encore Un petit peu Dans le meuble de la salle de bain Donc j'irai les ranger ici Là bah carrément c'est vide Là Bah on a tout ce qui est glitter Palette pour les yeux Et d'ailleurs regardez Ce que je peux faire du coup Je les ai intervertis Archi facilement En gros je peux le mettre là Comme ça Et du coup bah je crois que Tout le reste c'est vide Carrément Là c'est Bah pour le corps en fait Mais bon je sais pas grand chose Pour le corps Et là ça en fait C'est pour resserrer Les boulons du meuble Au cas où Je sais pas Ça se défait et tout Je préfère le garder Alors du coup de l'autre côté Bon en fait là j'avais mis Mes trousses à maquillage Mais du coup Ça je vais Le retirer Et Ce que je vais mettre Plutôt c'est mes fonds de teint En premier Donc là du coup Ici on a les fonds de teint Donc moi faut savoir Que je ne mets plus Du tout de fonds de teint Je mets que de l'anti-cerne Donc les bandes dissuées D'ailleurs faut que j'en rachète Mais bon Là ce sont des fonds de teint Qu'on m'avait envoyé Là de Je crois c'est Huda Beauty Ouais Voilà Et après là on a Tout ce qui est poudre Ça par contre je mets Anti-cerne je mets Mes fonds de teint Je ne mets plus Et là aussi pareil On a des fonds de teint Mais bon Je les garde quand même Parce que peut-être Que ça me passera Et qu'à un moment donné J'aurais envie d'en remettre Et surtout pour savoir Mes teintes Je les garde quand même Alors du coup ici On a les palettes nude Eh mais je vous jure Je suis tellement choquée Du peu de maquillage Qui me reste J'ai vraiment grave épuré Les choses Mais vraiment Encore une fois voilà C'est tellement suffisant ça déjà Pour des yeux frère Il n'y a pas besoin de plus Là ici On a tout ce qui est coloré Donc voilà là Pareil Il y en a très très peu Enfin très peu Par rapport à encore une fois Ce que j'avais avant Pour moi là J'ai archi épuré Du coup là C'est celle que j'ai remplacée Donc il n'y a rien Dans l'intérieur Et dans celle-ci On a tout ce qui est trousse Quand je pars en voyage Ou quoi Pour pouvoir mettre Mon maquillage Dans mes valises Eh les gars Putain Je suis obligée de revenir Pour vous dire ça Vous voyez ces roulettes là Je les ai mises Mais en fait Je les avais Là là c'est les doubles Dites vous J'ai déjà mis les nouvelles Et en fait je me suis rendu compte Que je les avais C'est juste que Dans mon ancienne Enfin quand j'étais chez ma mère Dans mon bureau En fait ça passait pas sous mon bureau Si il y avait les roulettes Du coup c'est pour ça Qu'en fait je les avais pas mises Mais elles étaient bien là J'ai trop de faim Après c'était 5 euros Ça va Mais bon tu vois Alors là on est Jeudi 24 février Il est 10h58 Donc voilà Je me suis réveillée Il y a une heure à peu près Enfin sorti de mon lit Il y a une heure Ruben il est bien rentré Hier soir Là aujourd'hui par exemple On va aller à la salle ensemble Donc du coup Bah j'attends qu'il se réveille Pour y aller avec lui Et hier j'avais tellement faim Et pourtant Dites vous J'ai même pas respecté La diète de mon coach J'ai juste Bah j'ai mangé mes repas Et l'eau fraîche Mais j'ai absolument pas Grignoté entre deux Je faisais que de boire du thé Boire du thé Boire de l'eau Boire de l'eau Et j'ai tenu Mais c'est vrai que du coup Ce matin en bréveillant Je me suis sentie archi légère Aujourd'hui j'ai une dernière recette Et l'eau fraîche Et après on rentre dans le but De sujet Mais au moins ça me fait Une petite entrée en douceur Tu vois Dans la diète et tout ça Et là du coup De me taper tout le week-end A la base l'idée C'est de me sortir le dimanche Pour que vous puissiez voir le dimanche En fait Donc je vais vraiment essayer De Voilà De garder ce rythme Je commence à taper plus tôt Re Alors là Il est actuellement 13h10 J'ai pas mal avancé Sur le montage du vlog Même si c'est encore super long Enfin je parle tellement Et y'a pas à parler A chaque fois que je fais le montage Je me dis Mais ferme ta bouche Et de autre côté Ça m'a fait tourner Parce que Genre dans le dernier vlog Que j'ai sorti Genre il y a des personnes Dans les commentaires Qui se sont plaint Qu'il était pas assez long Alors qu'il faisait 30 minutes Et je me suis dit Mais vraiment La team vlog long là Pardon Donc voilà Donc je suis toujours pas allée A la salle de sport Parce qu'en fait En fait on m'a appelée Pour me dire que j'allais recevoir Un colis Qu'ils allaient me déposer Chez moi Entre 13h et 16h J'espère Que c'est le palmier De notre chambre Ça va bientôt faire deux mois Que je l'attends Ce palmier quand même Donc j'espère que c'est ça Et du coup Bah ça fait que je suis obligée De rester à la maison Pendant ce temps là Même si la salle N'est pas très loin Mais bon Je préfère Et du coup Bah voilà J'ai dit à Ruben Qu'on ira à la salle à 16h Et lui ça le dérange pas Et je suis trop contente J'ai reçu le palmier Les gars Il est arrivé Je finis ça Et on regarde ça ensemble Trop contente Trop trop contente Là Donc ça là Faudra que ça fera partie Des trous à reboucher De toute façon Je me dis Autant que genre J'avance un maximum Dans l'appartement Et je reboucherai Tous les trous A la fin C'est vrai que la chaise Elle est juste Un tout petit peu basse En fait Par rapport au reste Mais au pire Je mettrai un coussin Sous mes fesses Tu vois Petit coussin On va tester Et voilà Comme les enfants Carré Je sais pas Je me sens soulagée Bon du coup Je suis trop pressée De faire le palmier Donc on va faire ça Maintenant Je rangerai après Ça pète Franchement j'ai trop hâte Genre vraiment Mon rêve C'est vraiment Que chez moi Il y a ce mood là Un peu vacances Tropiques et tout Chaleureux Cosy C'était mon rêve Vraiment Incroyable Tu vois D'un coup J'ai mal au ventre En plus J'ai déjà acheté Son petit panier Je l'ai pris sur Monoprix Donc c'est parfait On va détendre un peu Les feuilles Quand même En fait Ils étaient en rupture De stock Et ils bougent J'ai eu pour Moins de 60 euros Je crois S'il m'a coûté 56 euros Frère Tu vois Trop beau Je suis mort J'ai pris Regardez Je me panique J'ai pris Comme il est Beaucoup trop grand Pour lui Franchement Je l'imaginais Un peu plus Volumineux Que ça Après je vais Détendre ses feuilles Mais un peu Plus impressionnant Mais tant mieux Parce que du coup J'avais un tout petit peu Pour que ça fasse trop Pour ce petit espace Et au final Il le prend très bien En fait Quand on le déplie Il prend forme Quand même Dites vous Je l'ai pris Sur Scloum Et carrément Il y en avait De 3 mètres Genre des bananiers De 3 mètres Que tu peux mettre Chez toi Bon moi J'ai pas une hauteur Sur plafond De 3 mètres Et vraiment Pas cher Je suis choquée Et même Franchement La qualité du truc Et tout Moi je la trouve Archi bien Tu vois J'avais pris Un bananier Chez Ikea Je trouve Qu'il faisait C'est vraiment Beaucoup moins vrai J'ai pas à grave Appuyer sur le plastique Pour que les feuilles Aillent là où je veux Incroyable Trop beau Trop beau Trop beau Non mais Il est pas magnifique Non mais les gars C'est tellement beau Et du coup En fait Il y a aussi Cette plante là Dans la chambre d'amis J'ai trouvé un cache pot En fait Qui peut la surélever Sur Maisons du Monde Parce qu'en fait Là Avec le guide De la chambre d'amis On voit que ce bout là Comme ça Elle va être en hauteur Et on peut voir On pourra vraiment Voir toute la plante En hauteur Comme ça Ça va être trop trop beau Mais là les gars Il faut voir Comment je me retiens Comment je me retiens De pas vous montrer Le palmier sur Instagram Parce que je le trouve Tellement incroyable Tellement incroyable Mais en fait Quand j'ai montré Le bureau sur Insta Avant de le mettre en vlog Et bah je sais Qu'il y en a certains Qui se sont sentis Un peu spoilés Enfin pas tout le monde Il y en a qui s'en battent les couilles Tu vois Mais je sais qu'il y en a Qui se sont sentis Un peu spoilés En mode bah du coup On avait déjà vu le bureau Sur Instagram Tu vois Donc c'est pour ça que là Je suis obligée de montrer Quand même quelques feuillages Pour vous teaser un peu Mais du coup Voilà je le montre pas Pour l'instant Je le montrerai Quand le vlog Il sera déjà sorti Mais je suis tellement contente Exactement ce que j'avais Dans la tête Et je vous promets Quand vous avez une idée en tête Et qu'elle se matérialise Mais c'est tellement satisfaisant Et je suis trop contente Vraiment je suis heureuse Pour un palmier à 56 euros Mais je vous jure Et il change tout Il change tout Et du coup Bah ça annonce bientôt La fin de la chambre Parce que là Il reste plus grand chose Faut juste que j'achète Maintenant une planche Que je vais mettre au dessus du lit Et dedans on mettra du coup Levé idéoprojecteur Peut-être quelques plantes aussi Bibelots et tout Pour le décorer Et le tableau Que je dois finir d'installer Et c'est bon La chambre sur la terre Mais je suis trop contente Je suis trop contente Alors du coup Comme Ruben était à Paris Il m'a ramené un petit repas De sa grand-mère Putain Trop trop bon Trop contente Je crois que je vous ai pas repris Depuis la salle de sport Il est 22h40 Pourquoi j'ai pas fait grand-chose Cet après-midi J'ai mangé Après je me suis posée devant All of us are dead Au début je me suis dit Oh vas-y c'est un truc de zombie Et tout flemme Mais en fait Je trouve la série Elle est trop bien Genre elle est incroyable Genre hé Vraiment mais Waouh J'ai trop kiffé J'ai faim les gars J'ai faim J'ai faim En fait j'essaie vraiment De me forcer A ne pas grignoter J'ai mangé à midi Enfin j'ai mangé le matin J'ai mangé à midi J'ai mangé le soir Là j'aurais pu me refaire une recette Ou un truc à manger Genre hé Donc là je suis en hé Carrément Je pense vraiment qu'aujourd'hui J'ai bu deux litres d'eau Pour essayer de calmer la faim Que je ressens Mais dites-vous Je suis même pas la tête du coach C'est juste Je mange des repas Et je veux manger entre les repas Mais faut que voilà C'est des fois Enfin Vaincre ses habitudes C'est compliqué Hello J'espère que vous allez bien Du coup nous sommes vendredi Il est actuellement 13h25 Donc ce matin J'ai pas fait grand chose Mise à part un call Avec mon comptable Regardez Nouveau jour Nouvelle ensemble Pyjama Mais j'aime trop Les ensembles Pyjama Mais je peux passer ma vie Avec ça Mais vraiment 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 J'aime trop 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 Ça Et en plus Lui je l'avais eu Sur Fashion Nova Et en fait dedans Il est en mousse Tu vois Donc en plus J'ai même pas froid avec Et tout Il est trop beau Franchement Je sais pas Il est super simple Mais j'aime trop J'aime trop J'aime trop Et du coup Là normalement Ça y est A partir de la semaine prochaine Je vais pouvoir Commander ce qui manque Pour l'appartement Si tout se passe comme prévu Donc voilà Ça me conforte vraiment Dans l'idée que Début avril Il y aura le Home Tour Et ça va être Incroyable Incroyable Vraiment J'ai trop hâte J'ai trop hâte Parce que franchement Et une fois que Le Home Tour sera fait Et bah là Je vais pouvoir Vraiment reprendre La création de contenu Parce que je trouve que Sur Youtube Bah du coup Je vous montre L'avancée de mon emménagement Mais sinon C'est vrai que Sur Instagram J'ai archi ralenti Sur Youtube Bah j'ai du mal A faire ma vidéo Du mercredi Parce qu'en fait Tant que c'est pas Carré chez moi Bah je sais pas Comment vous dire En fait J'ai du mal J'ai du mal à créer J'ai du mal à faire Des photos Des trucs comme ça Et tout Même je sais pas Des routines Des trucs comme ça Parce que c'est pas encore fini Et j'ai envie de créer Ce contenu Quand j'aurai vraiment Les beaux fonds Que je veux La belle déco Que je veux Etc Parce que encore une fois Chez moi C'est meublé Mais c'est pas encore décoré Tu vois Ok les gars On se retrouve Avec des roulettes Partie 4 Attendez Ça rentre Mais pas Les gars Je suis choquée Ça rentre Alors écoutez Ça a marché Sauf que Les roues Elles sont archi tordues Genre je sais pas Pourquoi Mais même Je sentais que Plus j'enfonçais le truc Plus ça se tordait un peu Donc je pense que Je vais quand même garder Les autres roues Au cas où Il se passe une dé Mais sinon Sur le principe Mon meuble roule Donc c'est exactement Ce que je voulais Ah ouais Là les roues Vraiment Ça a pas Pas l'air d'aller Du tout Du tout Du tout Du coup J'ai remis Toutes les chaussures Mais franchement Les roulettes Ça va pas Ça se voit qu'à mon crack À tout moment Et ils roulent Pas du tout Plus du tout Maintenant que les chaussures Ils roulent pas du tout Facilement Je pense que du coup La semaine prochaine J'installerai les autres Roulettes Qui sont beaucoup plus solides Juste ça veut dire Qu'il faut que je perce Le meuble C'est du métal C'est relou Mais bon Sous-titres par Jérémy Diaz C'est du métal C'est du métal Sous-titres par Jérémy Diaz Hello Les gars Du coup là On est samedi Il est actuellement 14h22 Et je pense qu'en fait Je vais finir le vlog Là je me rends compte Qu'il n'y a plus grand chose À montrer Sachant qu'aujourd'hui Je vais être focus 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 Montage Parce que Demain normalement Je vais essayer de me coiffer Si j'ai le temps Entre demain et lundi Parce que moi souvent Ça me prend énormément de temps Donc je préfère le faire Sur deux jours Donc en fait là Je viens de récupérer mes courses En drive Comme ça Là la semaine prochaine Là ça va commencer À être très 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 sérieux Je vais commencer À vraiment suivre mes diettes À faire toutes mes séances de sport Et ça va péter J'ai trop 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 hâte Donc voilà En tout cas J'espère vraiment Que ce petit vlog vous a plu Il y a bientôt le dressing Qui arrive J'ai tellement hâte Parce qu'en fait Une fois que le dressing sera là C'est bon Je pourrais mettre mon tapis Et tout Et en fait Cette pièce là Sera quasiment terminée Il faudra juste Que j'accroche 2-3 trucs Sur le mur En face de mon bureau Mais sinon Cette pièce là Sera finie Donc c'est trop trop cool Je pense Ça va être carrément La première pièce Totalement terminée Avec la chambre d'amis aussi Qui est quasiment terminée aussi Donc voilà Les gars J'ai trop hâte On s'approche de la fin Là j'ai bientôt passé Plein 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 de commandes Pour tout terminer Dans cet appartement Enfin les gars Donc voilà Bref j'ai trop hâte Il y a plein de belles choses à venir Je vous fais plein de bisous Prenez soin de vous À la semaine prochaine Ciao